Bonjour. Donc on va reprendre avec un petit peu de retard. Donc on va faire une petite invention si tous les orateurs sont d'accord. On a le plaisir d'accueillir par vidéoconférence le professeur Arash Rafi qui va nous parler des patients BRCA positifs et des indications de chirurgie préventive. Donc si vous nous entendez bien c'est à vous et vous avez 20 minutes. Parfait, merci beaucoup. Je vais partager un diaporama. C'est bon, est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, oui, on voit l'écran. Donc d'abord je voulais remercier Béchir Zohawi de m'avoir invité et je voulais m'excuser très sincèrement de ne pas avoir pu être présent mais pour des raisons familiales de santé de mon père qui nécessitait ma présence en France. Et puis je remercie toute l'équipe technique qui a permis que je puisse présenter parce que je n'aime pas me défausser. Donc j'avais préparé un topo que j'ai envoyé qui est très scolaire on va dire et qui répondait à la question posée des indications de chirurgie préventive pour les patients de BRCA1 et que l'organisation pourra transmettre à tous les participants si vous le désirez, vous n'avez qu'à leur demander, il n'y a aucun droit d'auteur là-dessus. Par contre, ce n'est pas celui que je vais faire parce que pour des raisons que vous comprendrez au cours du topo, je vais parler de l'indication mais je vais essayer de mettre ça dans le vrai contexte, dans celui des patients qu'on traite. Donc je vais juste me permettre parce que ce genre de congrès c'est toujours intéressant de faire un peu de rappel historique. Il faudra 4-5 minutes de rappel historique sur la cancéro en général pour qu'on voit un peu où on se situe avec la génétique aujourd'hui et comment les choses vont évoluer pendant des années en cancérologie. Puis je rentrerai un peu dans le vif du sujet par BRCA1. Donc le cancer, alors juste j'ai fondé depuis pas mal de temps une année d'une société de génétique qui s'appelle Prénostics. On s'occupe beaucoup de patients qui ont des cancers en stade avancé, on les séquence, on essaye de trouver des thérapeutiques ciblées. Maintenant on fait du BRCA, etc. On a un gros programme de recherche qui subventionne pour les patients au stade métastatique, les jeunes. Donc si vous avez des familles particulières, etc. n'hésitez pas à nous appeler. Au grand désespoir de mon directeur financier, la boîte ne gagne pas d'argent mais on a fait beaucoup de séquençage, on a rendu pas mal de services à des patients jeunes métastatiques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour des dossiers. Voilà, je serai ravi de pouvoir aider des gens ailleurs qu'en France. Donc le cancer, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Le terme vient de l'Hippocrate, l'avait décrit avec le carquino. C'est le crabe et le crabe était évoqué du fait des prolongements des tumeurs à l'intérieur du tissu qui suggéraient la physionomie d'un crabe avec un corps central et des prolongements métastétiques. Et puis on voit en fait que très tôt, on est 81 à 138 après Jésus-Christ, les premières descriptions symptomatiques ont lieu, donc on n'est pas du tout révolutionnaire. Les cancers ulcérés versus les tumeurs non ulcérés sont décrits très tôt à l'époque de Galéane. Les atteintes ganglionnaires sont décrites. Les saignements utérins, comme quoi les gynécos, on a toujours eu un peu d'avance, mais on s'est fait toujours piquer la place par les autres spécialités après. Ce sont les premiers symptômes décrits des cancers utérins. Et à l'époque, on imagine que c'est l'excès de bile qui provoque le cancer. Et puis ensuite, il y a toute l'émergence de la médecine arabe et perse, auxquelles je suis assez sensible étant d'origine perse, où en fait nos médecins décrivent des choses assez précises. L'intérieur des tumeurs, ils parlent d'amputation du sein dans les années 575. Avicenne décrit les premières polypectomies utérines. Et dès le 11e siècle, Albuca 6 met en garde contre la chirurgie extensible. Il prévient que la chirurgie radicale peut tuer le patient bien avant que le cancer ne le fasse. Et je pense qu'on a tous vécu dans certains contextes de cancérologie. On a bien vu où soi-même, où les autres allaient plus vite que la maladie, malheureusement, en étant très extensés. En 12 ans, et celle-là, je l'ai mis pour un peu montrer comme quoi la médecine et la société sont toujours très liées, le pape interdit la pratique des saignées et de la chirurgie. Et puis en même temps, un cardinal qui est chirurgien va décrire non seulement la notion de marge, mais aussi d'anesthésie qui va permettre d'améliorer les capacités des chirurgiens à traiter les patients. Ensuite, on a les premières études de causalité qui ont lieu au début du 14-15e siècle, avec chez les nonnes, une augmentation des cancers du sein sans augmentation du cancer du col et du utérus. Et donc, l'abstinence est vue par Ramatini, un italien, comme la cause des cancers du sein. Et puis, Percival Pote, qui est vraiment une des études, les plus belles études médicales faites, va décrire l'incidence du cancer augmenté du scrotum chez les ramoneurs à Londres. Et c'est l'exposition aux cendres de cheminées, évidemment, qui est la cause de ça. Donc, c'est une des premières causes environnementales retrouvées dans la cancérologie. Ensuite, on peut parler des errances de la chirurgie, et notamment, qui devraient nous servir encore au quotidien de leçons, avec Ashtead, finalement, qui avait inventé la mastectomie radicale, qui s'est répandue comme une craignée de poule. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'Ashtead avait, en fait, finalement tout faux, parce qu'il surtraitait des patients qui étaient guéris par une tumorectomie simple, et il sous-traitait tous les patients qui avaient déjà une maladie extensible, puisqu'elles mouraient de métastases ailleurs. Donc, en fait, malheureusement, cet homme-là et tous les gens qui l'ont suivi n'ont rendu aucun service à aucun patient. Et si vous lisez un peu l'histoire de la cancérologie, ça a été un dogme très difficile à éliminer. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, on peut le voir avec les chirurgies axillaires, peut-être les curages lomboropiques, etc., les curages extensibles qu'on fait dans certains cancers. Même moi qui en fais au quotidien, je ne suis pas certain de rendre un vrai service aux patients plutôt que du plaisir chirurgical. Et on est arrivé à une époque où c'est très difficile de monter certaines études pour des raisons, on va dire, financières et politiques entre institutions et entre groupes. Donc, il y a des choses qui sont enterrinées, mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment très difficile. La radiothérapie est découverte en France par Marie et Pierre Curie pour traiter des cancers de la peau. Marie Curie décédera des étés secondaires de son invention quelques années plus tard. Je rappelle juste pour l'anecdote qu'elle avait refusé deux fois la Légion d'honneur et qu'elle a eu deux fois le prix Nobel. Donc, c'était assez drôle, je trouve ça assez rigolo, que cette femme qui était une grande scientifique ait toujours voulu se garder très indépendant des pouvoirs polis. Et puis, petit à petit, dans les années, au début et au milieu du siècle, on commence à avoir, au début et au milieu du siècle, des preuves comme quoi il y a une hypothèse génétique. Donc, avec d'ailleurs le premier, c'est Rouse, qui montre que certains virus peuvent engendrer le cancer. Et donc, il y a un modèle très connu de cancerogénèse chez les chats-souris, qui est celui du virus de Rouse. En 1914, Théodore Bovary suggère que les anomalies chromosomiques sont responsables du cancer. Donc, on est très très tôt dans la genèse. Et en parallèle, se développe toute la base de la prévention avec, vous l'aurez reconnu, Georges Papanicolaou, qui décrit des études sur la cytologie et la détection des cancers du col. C'est très très mal accueilli, évidemment, par ses pairs. Sa première étude en 28. Et donc, il va s'est rejeté. On lui dit qu'en fait, le crotinocère ne sert strictement à rien qu'il raconte un peu de pouvoir. Et donc, il doit représenter 3000 cas, une vingtaine d'années plus tard, en 1941. En 1943, on a à peu près l'utilisation aux États-Unis avec la chute de la mortalité, qui survient à peu près 10-15 ans plus tard, d'environ 70%. Donc, je trouvais ça très intéressant en termes d'histoire de la médecine, de remarquer qu'entre la théorie, en 28 et 41, il y a quand même 20 ans qui se passent, enfin, une quinzaine d'années qui se passent avant que ces études soient consolides. Puis, les premières chimiothérapies ont lieu avec Sidney Farber, qui est, on va dire, un médecin un petit peu rejeté au Farber Institute. Alors, ce qui est maintenant le Farber Institute, mais à l'époque, ce n'était pas le Farber Institute. et qui commence à traiter ses enfants leucémiques, donc vous voyez là, les deux premiers, dans les années 1900, par des régimes de chimiothérapie, et qui réussit à obtenir les premières émissions décrites. Donc, les chimiothérapies qu'on connaît aujourd'hui n'ont pas plus d'une cinquantaine, soixante ans d'années. Donc, on est en fait très, très, très tôt dans la mise en place des traitements des cancers. Ce suivra après les travaux de Farber, la mise en place des polychimiothérapies. Et Farber sera soutenue de façon très, très importante par Lasker, qui est une grande femme d'influence, pas scientifique, très mondaine, très introduite en politique, qui va se payer une pleine page de publicité dans le New York Times avec le Mr. Nixon, You Can Cure Cancer, qui a donné lieu au premier plan cancer. Et vous verrez que vous voyez comment le budget a commencé à vraiment augmenter de façon significative ici, avec la mortalité qui a commencé à stagner. Donc, cette implication des politiques, en tout cas des pouvoirs publics en cancérologie, a été primordiale pour révolutionner la mise en place des traitements. Il faut absolument que nous, en tant que médecins, on soit très alerte à ça, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui prennent le dessus. Et moi, je pense que dans les 20 à 30 prochaines années, la cancérologie sera un des problèmes principaux de notre société du fait de la diminution des maladies cardiovasculaires qu'on observe du fait de l'amélioration de l'hygiène de vie et d'une augmentation de la survie ou de l'espérance de vie qui fait que de plus en plus de patients ont développé des cancers. On a une majorité de nos patients maintenant qu'on est obligés de confier à des consultations d'oncogériatrie, parce qu'on a des patients de entre 70 et 85 ans qui ont des cancers gynécologiques et qui sont en parfait état de santé. Et donc, on se pose des questions de chirurgie radicale chez des patients de plus en plus. Ensuite, le changement de dogme, la désescalade chirurgicale arrive avec la fameuse étude de Bernard Fischer. On est en 1967. Jusqu'en 1967, donc il y a à peine 40 ans, on faisait encore des chirurgies très radicales. Et Bernard Fischer a absolument un mal fou à persuader les gens qu'il faut faire de la chirurgie non radicale. Ça fera l'objet de plusieurs publications. Mais quand vous lisez son histoire, c'est assez fou la façon dont vous l'avez fait. On l'a traité d'hérétique, etc., tout au début de ses carrières. Et puis, la génétique des cancers va commencer à prendre de plus en place de la place avec Paul Broca, qui est un chirurgien neurobiologiste, anatomiste. Enfin, à l'époque, tout le monde faisait un peu tout. Et qui décrit les premières familles de cancers du sein et de l'ovaire au 19e siècle. Donc, ces théories-là, ça date bien longtemps. Marie-Claire King qui va découvrir BRCA1 dans les années 90. Et on en arrive maintenant un peu plus au topo que je vais faire sur BRCA1. Donc, il y a deux choses qui m'ont marqué, moi, dans ma carrière. La première, c'est les mentors. Et j'en ai mis deux ici. J'en ai plein d'autres, mais j'ai mis les deux qui correspondent à ce topo. Le premier à gauche, c'est Alain Ticher, chez qui j'ai été l'étudiant en médecine des deux premiers enfants qui ont une thérapie génique. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'il y a des maladies qui… Ces enfants mouraient d'infections sévères. Et finalement, c'était un problème génétique. C'est les fameuses kids qu'on traite maintenant par thérapie génique. Et à droite, celui qui sourit, c'est Jean-Laurent Casanova. C'est un de mes plus grands mentors. Il est maintenant au Rockefeller Institute. Il est professeur aux États-Unis. Et il travaillait sur tous ces enfants qui ont malheureusement des BCG-IT, qui meurent d'infections avec des germes tout à fait banales, comme le vaccin de la BCG. Et il a montré, Jean-Laurent, que tous ces enfants-là, ne sont pas des maladies infectieuses, ce sont des maladies génétiques. Ces enfants auxquels ils ont un déficit, il a récemment montré par exemple que l'herpès, l'encéphalité herpétique, est une maladie génétique. Donc, certaines personnes à qui il manque un certain gène ne sont pas capables de se dépendre contre l'herpès, alors que d'autres, si vous avez le gène, on peut vous injecter de l'herpès dans la tête, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, je pense que ces gens-là ont à peu près 10 à 15 ans d'avance sur nous. Et en cancérologie, on va sûrement découvrir rapidement que la majorité des cancers qu'on traite sont génétiques, quelquefois polygéniques, donc dues à des mutations dans plusieurs gènes, ce qui fait que c'est plus difficile à trouver. Mais je pensais que c'est important dans mon parcours de souligner que ces gens-là ont été contre des dogmes, et il ne faut pas que nous, on soit non plus dogmatiques. L'autre personne dont est tiré ce topo, et le topo a été préparé avec elle, c'est Carole. Carole est une de mes patientes, avec qui on essaye de travailler beaucoup sur la prise en conscience BRCA1 dans la population générale. Et donc, une partie de l'histoire que je vais raconter, c'est son histoire. Donc, voilà. Et je pensais que ce n'était pas... que vous racontez des choses, des informations que vous trouvez dans les livres et dans les recommandations n'avaient pas beaucoup d'intérêt, et partager mon vécu et celui de mes patientes avait un peu plus d'intérêt, parce que c'est quelque chose qui doit nous motiver au quotidien. Donc, si on prend le cas de deux femmes, qui sont Carole 1 et Carole 2, finalement, et qu'on fait un schéma hypothétique dans un cas et dans la vraie vie de l'autre, Carole 1 fait ses courses, elle rentre dans une pharmacie, elle voit un test en dépissage BRCA1, qui est en libre-service. Donc ça, ça existe dans certains pays, malheureusement pas en France, je ne sais pas quel est le cas de la Tunisie. Elle achète un test et elle fait ce test-là, tranquillement. Carole 2, elle n'a pas d'antécédent familial, elle a un seul antécédent supérieur à 50 ans, il n'y a rien de connu dans sa famille, elle entre dans les règles de dépissage de la population générale, son gynéco ne lui demande même pas de quoi que ce soit, elle ne connaît pas du tout ce que c'est que le BRCA, et elle aurait plutôt tendance à avoir peur de la génétique, comme la plupart des gens aujourd'hui, dès qu'on part sur mon génétique, les gens en ont un peu peur. Donc elle se dit que le cancer, elle entend parler, parce qu'il y a des courses, il y a le mois d'octobre, etc., mais elle ne se sent pas spécialement concernée. Donc une fois que Carole a fait son test dans le premier cas, elle est BRCA1, elle va donc apprendre à 20 ans, elle est très jeune, elle apprend l'impact des altérations du gène BRCA1, elle apprend que ses risques de cancer du sein sont à peu près à 65 ans, et des ovaires à 45%. Elle entend des choix, on lui explique ce qu'il s'offre à elle, mais surtout on lui dit qu'en fait, à 20 ans, elle n'est pas très concernée, donc elle est plutôt relaxe, on lui dit, voilà, vous avez une mutation qui est responsable de maladies plus tard, mais en attendant, vous avez le temps de vous organiser, et donc elle va prendre des contacts pour un futur parcours médical, avec des gens qui sont experts, elle voit des gynécos qui connaissent bien ça, et puis elle va rencontrer plusieurs spécialistes. Carole II, elle fait la fête, il ne se passe pas grand-chose, elle étudie, elle rencontre Gilbert, tout va bien. Carole I ensuite va rencontrer un oncogénéticien, donc quelqu'un qui lui explique la génétique de sa maladie, un gynécologue et un chirurgien, ce qui n'arrive quasiment jamais, aujourd'hui, quand un oncogénéticien explique à une patiente qu'elle est BRCA1, quand elle est jeune, il ne l'envoie jamais systématiquement voir un chirurgien ou un gynécologue dans ce contexte-là, en tout cas, en France, aucun d'entre eux ne les envoie vers des chirurgiens ou des gynécologues qui sont capables de donner une information derrière. Donc les oncogénéticiens expliquent plein de choses à la patiente, à nos patientes, dont on n'est absolument pas au courant, ils leur expliquent la surveillance, ils leur parlent vaguement de la mastectomie, et c'est eux qui font des choix pour nos patients, il faut vraiment s'entendre. Elle va démarrer un suivi renforcé puisque son suivi ne doit pas être le même et je vais en parler un peu plus tard. Elle va surtout informer le risque de sa famille du risque familial et ça c'est primordial, c'est-à-dire que quand quelqu'un découvre entre 20 et 23 ans qu'elle a un BRCA1, elle va faire gagner une vingtaine d'années ou une trentaine d'années d'informations à sa famille puisqu'il ne va pas falloir attendre qu'elle ait son cancer pour informer le reste de sa famille, donc ses cousines, ses tantes, toutes ces autres personnes, femmes, ou hommes autour d'elle qui peuvent être concernées et puis elle va rencontrer Patrick aussi. Carole 2, tout va bien, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Notre première Carole, elle commence à quand même avoir une petite dépression parce qu'elle a une maladie génétique mais surtout, elle est capable d'en parler à son amoureux qui a un des grands problèmes en cancérologie, c'est que 70% des hommes s'en vont quand leur femme est malade. Donc, elle, elle va pouvoir en parler très fort à son homme en lui disant écoute, j'ai une maladie génétique, j'ai des projets de maternité et donc, elle va commencer à réfléchir à sa fertilité. Donc, elle va contacter des équipes d'onco-fertilité. On va lui proposer de congeler ses ovocytes. Comme elle a 23 ans, ça ne pose aucun souci. Elle a des ovocytes de très bonne qualité et très facilement, on va pouvoir en congeler une quinzaine de maternité. Carole 2 va très bien. Elle n'a pas de projet de maternité. Elle est entre le travail et la fête. Donc, elle fera ses enfants plus tard. Donc, elle est vraiment dans une autre réflexion. À 30 ans, donc, on a passé une dizaine d'années depuis qu'elles ont appris. Caroline, maintenant, elle travaille. Elle commence à parler de fonder sa famille. Elle parle autour d'elle et revoit son oncogénéticien. Elle va demander un avis collégial à une équipe médicale qui l'assume maintenant depuis 10 ans. Donc, c'est une patiente qu'on connaît. Ce n'est pas une patiente qu'on découvre au cours d'un cancer. Elle va peut-être faire le choix d'un mastectomie et de la reconstruction immédiate. Alors, je ne suis pas ni pour ni contre. Je n'ai pas d'avis, mais je pense qu'il faut respecter le choix des patients. Elle a bien compris que ça allait réduire ses risques de 90 %. Patrick est très amoureux. Il va l'accompagner. C'est une chirurgie qui est difficile. Il y a besoin d'être ensemble. Et puis, Patrick va la demander en mariage. Ça fait déjà une septante qu'il y a avec elle et qu'il y a au courant de sa maladie. À côté, Caroline, le travail. Donc, la première a finalement sa chirurgie préventive. Elle a eu accès à beaucoup de choix et de techniques d'opérés puisqu'elle n'a jamais reçu de chimio. Elle n'a jamais été opérée. Elle n'a jamais eu de radiothérapie. Elle n'a pas de cancer. Son compagnon va rester en général puisqu'on est dans la chirurgie préventive et ils ont l'impression d'avoir passé un cas. Et là, elle va commencer finalement à se rendre compte qu'elle a moins d'angoisse par rapport à sa maladie. Elle va commencer à faire l'acte. Carole 2, par contre, à 32 ans, elle va sentir une masse dans son sein gauche. Personne ne la croit parce qu'à 32 ans, personne ne peut avoir un cancer du sein. Elle va avoir 6 mois d'examen et d'angoisse. Et on lui annonce finalement que c'est un cancer du sein avec une atteinte ganglionnaire puisque c'est souvent le cas. C'est des cancers triple négatifs passés à agressifs. En général, là, Gilbert va s'éloigner. Donc, pour vous montrer un peu les chiffres et la corollaire de ce que je raconte d'un point de vue, on va dire, anecdotique sur un plan médical, le risque mammaire, c'est 40 à 85 % pour BRCA1, et à peu près la même chose pour BRCA2. Il est assez faible par an. Donc, il est de 1 à 5 % maximum par an. Donc, par tranche d'année, si vous voulez. Donc, quand on voit une patiente qui est assez jeune, donc entre 20 et, on va dire, 35-40 ans, on peut leur dire que vous avez le temps de réfléchir. Votre risque d'avoir un cancer l'année prochaine, il est de 3 %. Donc, le risque annuel n'est pas très élevé. Enfin, un risque élevé, c'est le cumulé. Et donc, ce qui veut dire que quand nos patients vont bien, il n'y a pas véritablement d'urgence à les paniquer ou à les traiter. Donc, c'est important d'enlever la notion d'urgence. En termes de prévention, il n'y a pas de recommandation sur la prescription d'une hormonothérapie chez les patients. même s'il y a eu des études qui ont montré les réductions du risque au contrôle latéral et donc, on pourrait imaginer du risque primaire. On pourrait faire en cas de refus de la chirurgie, certaines, on appelle ça une décision médicale partagée, il n'y a pas d'AMM, on décide avec la patient de le mettre sous l'hormonothérapie qui est amoxypène, évidemment. On sait qu'en fait, il y a quand même une réduction par l'hormonothérapie ou par la castration hormonale de l'incidence des cancers. Il faut ensuite vraiment expliquer à nos patients que le dépistage n'est pas une prévention et ça, vraiment, si vous travaillez en équipe avec des oncogénéticiens ou d'autres équipes, il faut vraiment, le discours de l'oncogénéticien classique, c'est écoutez, on va vous dépister, au pire, vous aurez un petit cancer qu'on va guérir. Et ça, c'est important de casser ce mythe et dire aux patients le dépistage n'est pas une prévention, le jour où vous aurez un cancer, voilà ce qui se passe, c'est 50% des tumeurs en général de plus d'un centimètre, 10 à 20% des patients qu'on découvre sont N+, 50 à 75% des tumeurs sont triple négatifs ou RH- et si un cancer se développe, vous avez un risque de 30% de décès à 10 ans. D'accord ? Donc, vous aurez une chimiothérapie et vous aurez une chirurgie plus souvent radicale et c'est ce que j'appelle le paradoxe de la surveillance. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont dit à la patiente qu'elle n'avait pas besoin d'enlever son sein, si elle a une tumeur, vont lui dire maintenant que vous avez besoin d'enlever votre sein parce que vous êtes BRCA1. On a beaucoup de patients qui sont dans une incompréhension totale parce que finalement, on leur a dit non, non, il ne faut pas enlever les seins et à partir du moment où ils sont malades, tout le monde va leur enlever les seins. Donc, elles trouvent que c'est totalement schizophrénique de la part de l'équipe médicale. Donc, le dévistage repose évidemment sur une IRM, plus ou moins un cliché de mammographie pour les microcalstifications qui ne sont pas toujours vues par IRM. Et vous voyez bien que la sensibilité de l'IRM est bien plus élevée que la sensibilité de la mammographie. Donc, c'est pour ça que c'est primordial, moi je trouve, de dépister les femmes le plus tôt possible parce que toutes ces femmes qui sont surveillées par en fait mammographie ne sont pas très bien surveillées dans des contextes familiales ou génétiques. Donc, pour la chirurgie, ça, j'en ai déjà parlé. La chirurgie, évidemment, il y a toutes les modalités possibles, prothèses, lambeaux de grand dorsal, lambeaux micro-anastomose de type GIEF où maintenant on fait des dorsaux libres. Il y a le lipophilic qui joue un rôle majeur. Maintenant, je fais beaucoup de prothèses remplacées par des lipophilic où je fais des prothèses que je complète avec du lipophilic. Il faut expliquer aux patients qu'il y aura une nécessité de temps opérateur multiple. Et je leur dis que c'est des chirurgies qui sont difficiles, qu'il y a 25 à 50% de complications avec à peu près toutes les patients qui ont une chirurgie itérative. et on a tous... Alors, ce n'est pas ma patiente, mais j'en ai exactement des pareilles. Donc, je n'ai aucun souci à montrer des échecs. Des échecs, on en a tous. Il faut bien vérifier les facteurs de risque, tabac, obésité, la taille du sein. Et il y a une grosse préparation psychologique à faire. Voilà, altération, il faut faire attention à l'altération de l'image corporelle. Il faut vraiment prévenir les patients qui vont perdre la sensibilité au niveau du sein. C'est ce qui les embête le plus à long terme, plus que l'esthétique même, que ça peut altérer la libido, la sexualité, non seulement chez elles, mais chez leurs compagnons. Donc, je demande souvent à voir les maris avant d'accepter ce genre de chirurgie. Mais qu'en même temps, il y a une diminution de l'anxiété et que ça diminue surtout le risque d'avoir un cancer. Donc, aujourd'hui, je pense que les recommandations, c'est que la mastectomie bilatérale est une option de prise en charge qui doit être exposée à toutes les patientes. Faites très attention, je le répète encore une fois, souvent, les oncogénéticiens ou les onco, ou je ne sais pas, les médecins qui informent les patients, en tout cas en France, ne le font pas. C'est une décision personnelle de la patiente et ils font un délai de réflexion minimum. Pour l'âge, il ne faut pas le proposer avant 30 ans, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et il faut par contre vraiment s'accorder à l'histoire familiale. Il y a des familles chez lesquelles les premiers cancers sont aux alentours de avant 40 ans. Il ne faut pas hésiter à le faire chez ces patientes-là plus jeunes. Et au-delà de 65 ans, si les patients n'ont pas eu de cancer, le risque, le bénéfice ne me paraît pas si important que ça. Donc, je vais passer ça pour ne pas prendre trop de retard. Qu'est-ce qui se passe vers 33 ans ? On revient à nos deux Carole. Donc, Carole 1 va voir un conseil génétique parce qu'elle veut un enfant. Elle apprend la possibilité d'un diagnostic pré-implantatoire. Et donc, soit elle peut faire de la diagnostic pré-implantatoire, soit on estime que ce n'est pas une maladie assez grave pour faire une sélection embryonnaire. Et donc, soit elle le fait à l'étranger parce qu'en Espagne, vous pouvez le faire. Par exemple, c'est libre, mais pas en France. Donc, soit elle décide de ne pas le faire. Mais ça, c'est-à-dire des choix sociétals et des choix personnels. Par contre, Carole 2, on découvre qu'elle est BRCA1 puisqu'elle est jeune et on lui propose son test. Il est trop tard, évidemment, pour préserver sa fertilité et pour engeler ses ovocytes puisqu'elle a une chimiothérapie en urgence, puisqu'elle est jeune et elle a une tumeur agressive. Et elle aura en tout la trentaine de séances de radiothérapie et de l'hormonothérapie pendant cinq ans. Donc, à 32 ans, son cas ne change. Carole 1, elle, maintenant, elle a son premier bébé Barnabé qui vient au monde. La vie est assez belle. Elle découvre la parentalité. Patrick est aux anges. Carole 2, elle découvre les risques de cancer. Elle ne comprend pas très bien parce qu'elle est déjà malade. Donc, on lui donne des chiffres de risque chez quelqu'un qui a déjà une maladie. Elle ne comprend surtout pas pourquoi on ne lui a pas fait avant. Et elle demande pourquoi on ne lui relève pas l'eau de sein. Alors, on lui explique que finalement, l'eau de sein, il est protégé par la chimiothérapie. Enfin, elle découvre tout ça dans une ambiance beaucoup plus difficile que la première Carole. Donc, la première, maintenant, elle a une vie qui suit son cours. Elle a son deuxième enfant. Tout va bien. Pour Carole 2, c'est l'enchaînement des consultations. 6 mois, 1 an avec la psychologue, le psychiatre, etc. Elle finit par faire la mastectomie de réduction. Donc, finalement, elle finit par aussi avoir une mastectomie bilatérale. Elle va commencer à suivre un risque d'avoir un suivi renforcé avec les IRM. Et puis, elle informe le reste de sa famille. En fait, chez Carole, c'était son père. Donc, c'était une hérédité transmite par le père et de père en père jusqu'à elle. Et donc, c'est pour ça que ça a été complètement à louper. Mais vous voyez qu'entre la première et celle-là, il y a 15 ans de différence. Donc, il y a eu 15 ans de différence pour qu'elle puisse informer le reste de sa famille. Caroline va avoir ensuite son troisième enfant et elle va réfléchir à sa chirurgie annexielle pour prévenir le risque des cancers de l'ovare. Carole 2 est en pleine rechute à 32 ans. Donc, c'est sa première rechute. Maintenant, c'est dans l'autre sein. C'est encore un tripé négatif. Il fait 7 cm. Elle a un curage axillaire de l'autre côté. Elle est licenciée. Elle est forcément déprimée. Et son deuxième mec, René, s'éloigne. Et donc, si on regarde les risques de cancer chez les patients, on voit que le risque sous-cancer ovarien commence aux alentours de 40 ans pour être largement au-dessus de la moyenne de la population générale. Puisqu'on est à peu près 30 à 70 % 30 % pour ces patients-là versus 1 % sans cancer génétique. Un peu moins pour le PS1. Donc, le risque ovarien, vous le connaissez tous. Maintenant, c'est très connu. On pense que c'est un cancer qui vient de la trompe et notamment de la partie terminale de la trompe. Ça a été déterminé dans les examens sériés. Donc, chez les familles à risque, il faut vraiment insister chez l'anapath pour qu'il y ait un ultra-staging de la tumeur. Et on connaît tous le protinium maintenant entre ces lésions qu'on appelle des STIC, qui sont des lésions de haut grade avec une UTP53 comme des cancers de l'ovaire et qui vont se fixer sur l'ovaire et donner les carcinomes ovariens. Donc, en pratique, chez les patients DRC1 entre 35 et 40 ans, adaptés à l'âge du cancer de l'ovaire de la parenté. Donc, il faut le faire 10 ans avant le premier cas apparu dans la famille. Chez les BRCA2 entre 40 et 45, 50 ans, également adaptés. Chez les patients en ligne ou HNTCC, il y a une augmentation quand même des cancers de l'ovaire après la monopause ou après le désir de l'enfant. Et lorsque la mutation n'est pas identifiée, il ne faut pas hésiter à faire des annexes et que l'omis chez ces patients-là, jeunes, avec des histoires familiales. Il faut s'adapter à l'histoire de la famille. Il n'y a pas d'intérêt à un dépistage dans les cancers de l'ovaire. Il n'y a aucun dépistage qui a montré son impact sur la vie. Donc, il n'y a pas de dépistage à proposer. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une épo annuelle qu'on évite aux patients un cancer de l'ovaire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est primordial. Il n'y a pas de contre-indication aux contraceptifs oraux. Il y a même une réduction du risque de cancer ovarien, évidemment, en dehors des mucineux. Et cette réduction est importante. Donc, en tant que gynéco, il ne faut pas hésiter à leur donner un contraceptif oraux. Il n'y a pas de contre-indication à aucun contraceptif oral. Et évidemment, la ligature de tuber est une bonne option, on va dire, parce qu'elle réduit à peu près 30 % le risque de cancer de l'ovaire si ces patientes sont demandeuses d'une contraception chirurgicale. Donc, ça, on en a parlé, je ne veux pas insister dessus. Par contre, juste quelque chose auquel je tiens, je ne fais plus de... J'enlève forcément la salpinge et l'humic simple lors d'une chirurgie annexielle ou utérine après le projet prénatal. Donc, ça, c'est un projet de l'ESGO. C'est une recommandation de la Société canadienne aussi. La Société française opogynéco dont je fais partie, on y réfléchit aussi. Mais l'idée est de dire, si vous faites une chirurgie gynécologique, j'ai une femme qui ne veut plus d'enfant, vous pouvez lui proposer de lui enlever les trompes lors d'une hystérectomie, lors d'une myomectomie. S'il n'y a plus de désir d'enfant ou si elle demande une ligature tubulaire, il vaut mieux lui proposer une salpinge de l'hystérectomie simple. Le risque est très faible et le bénéfice est très important pour celle chez qui on évite un cancer de l'ovaire. Après, c'est des photos de renseignes de porte. Moi, je fais ça en monotrocard, donc il n'y a vraiment aucune rançon cicatricielle. Et c'est l'action médicale la plus importante chez ces patients. Je reviens, j'ai fini dans 5 minutes. Donc, Caroline, finalement, elle appuie ses ovaires, elle a fait une chirurgie préventive. Elle va pouvoir bénéficier d'un traitement hormonal substitutif puisqu'elle n'a plus de risque mammaire ni de risque ovariens. Et donc, elle ne sera pas ménopausée à 30 ans et elle évite les effets de la chirurgie. Carole II est maintenant à 40 ans. C'est sa troisième rechute. C'est une patiente que moi, j'ai rencontrée à ce moment-là de son histoire. Elle est venue me voir avec un désir d'enfant. Je lui ai fait faire un bilan. Elle était métastatique avec une atteinte pulmonaire, osseuse et ganglionnaire du genre 20 ou 2 ganglions rombaortiques pour faire le diagnostic. Elle a une chimiothérapie en urgence. Elle va avoir des chirurgies gourdes. Et malheureusement, donc, Carole est aujourd'hui encore métastatique. Elle est en progression. Elle n'a pas répondu à l'olaparib. Donc, on nous vend beaucoup l'olaparib. Mais comme vous voyez, les patients qui ont l'olaparib, elles meurent aussi. Elles meurent un peu plus tard que les autres. Et même si l'étude en New England est une très, très belle étude et on voit un vrai intérêt de l'olaparib chez ces patientes BRCA1 avec atteinte ovarienne ou même atteinte métastatique, on a quand même des survies à long terme qui ne sont pas très élevées puisque je vous montre que dans cette cohorte, à un an, il y a moins de 40 % de la population qui sont sans maladie. Donc, des parcours de soins innovants, on en trouve en Europe, en Italie, en Hongrie, en Espagne où les patients ont accès eux-mêmes à des tests en dehors avec plus ou moins une prescription médicale. Mais ce n'est pas des parcours qui sont innovants parce que les gens ont été innovants, c'est des parcours qui sont innovants parce que finalement, il n'y a pas de répression, il n'y a pas tellement un lobby de l'onfogénétique qui verrouillerait la génétique. Et donc, ce sont des pays qui sont un peu plus progressistes et un peu plus libres. Dans ces pays-là, on a un accès libre aux tests ou sur prescription. Et le rôle du gynécologue ou du médecin traitant est primordial. Moi, je pense que chaque spécialité doit prendre en charge sa propre génétique et être capable pour un gynécologue d'informer sur le BRCA1. Ça me paraît de la base, de la même façon qu'on est capable d'informer sur le frottis serduco-vaginal. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces tests-là, on peut demander un avis à des oncogénéticiens ou des équipes spécialisées qui se mettent assez naturellement en place autour de gens dont c'est la spécialité. Ce n'est pas sur ces patients-là qu'on gagne entre guillemets de l'argent, pour être honnête. Ce sont des patients qui sont longues, qui sont lourdes. Ce n'est pas vraiment une spécialité qui a un intérêt financier quelconque. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'intéressent à ces patients-là. Mais commencer à créer des réseaux au sein de chaque pays pour qu'on puisse surtout, c'est des femmes qui de plus en plus jeunes vont nous découvrir, leur mettre en place de suivi spécifique et le choix de la chirurgie serait l'idéal. Ça, c'est un graphique pour vous montrer si on prend 10 femmes qui sont BRCA1, il y en a à peu près 7 qui auront un cancer du sein. 5 de ces femmes-là vont récidiver de leur cancer du sein. Et sur ces 10 patients, il y en a 3 qu'on va perdre. C'est 30% de mortalité ou de maladies graves chez les patients de BRCA1. Donc, on est loin d'une situation paradisiaque où on dit on vous surveille et tout va bien. Non, sur 10 femmes à qui on a proposé une simple surveillance, 3 d'entre elles vont malheureusement mourir de la maladie. Pour aujourd'hui, pour ma patiente qui est devenue une amie qu'on a fait stop pour plusieurs fois ensemble, etc., on est dans une de ces femmes-là. Malheureusement, moi, je le sais, elle ne le sait pas encore. Elle est en 3e ligne de chimio, elle ne répond plus à rien. Donc, son espérance de vie est à moins d'un ou deux ans. Et donc, c'est un vrai échec de la médecine. Donc, je pense que le BRCA1 rentre dans les critères de débitissage de masse. C'est une maladie qui pose un problème de santé dans la population qui est atteinte. C'est un risque très élevé pour les patients qui sont porteuses d'une mutation. Et on ignore qu'en fait, en France, aujourd'hui, on aura entre 40 à 80 000 femmes qui sont BRCA1 et qui s'ignorent. Donc, ce sont un réservoir de femmes qui vont de 10 à 70 ans qui vont développer des cancers et elles n'ont aucune idée qu'elles sont. Et la moitié d'entre ces femmes-là ne correspond pas du tout aux critères mis en place par l'INCA en France ou d'autres instances réglementaires pour faire un dépistage. Il faut évidemment qu'une fois que le dépistage est fait, que ce soit vraiment suivi par des spécialistes. Donc, la vraie question du dépistage de masse, elle ne se pose pas à mon niveau en tant que gynécologue de 45 ans ni à votre niveau ni au niveau des côtes diamétriques, mais ce sont une photo de mes deux filles qui sont, comme vous le voyez, excessivement belles. Donc, la question se pose pour elles. Elles, ce sont deux jeunes femmes qui ont entre 17 et 20 ans et c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Est-ce que vous voulez être dépistés ou pas ? En France, aujourd'hui, on trouve des tests HIV pour découvrir si on est HIV positif en pharmacie en vente libre. Donc, je ne trouve pas que ce soit plus psychologiquement difficile d'apprendre qu'on est séropositif versus BRCA. La seule chose, c'est que les médecins infectiologues ont préféré choisir la santé des gens plutôt qu'on va dire leur bastion, alors qu'en oncogénétique, on a encore un gros problème de transmission du savoir aux médecins traitants, aux gynécologues et à la population de masse. À mon sens, la découverte d'un cancer au stade, la découverte chez ces patientes-là au stade cancer est un échec. On a échoué à éviter un cancer. On peut vraiment prévenir le cancer avec une chirurgie préventive. L'oncovertilité qui est plus efficace si elle est mise en place jeune, pour moi, nous oblige éthiquement à informer les patients de la capacité de se faire dépister. Et puis, évidemment, il faut les suivre ces patients d'un point de vue psychologique. Il ne faut pas laisser ça. La médecine génomique va de la prévention à la consolidation. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Les patients échapperont à l'olaparif comme elles ont échappé aux autres chimiothérapies. Il y a peu de gens qui vont être guéris par l'olaparif. Et donc, je ne suis pas forcément très optimiste pour ces patientes des RCA chez qui on découvre des tumeurs. Et je finirai avec cette phrase d'Hippocrate qui disait, finalement, il est bien plus important de savoir quelle est la personne qui a une maladie, que quelle maladie atteint une personne. Donc, c'est vraiment notre rôle à nous de pouvoir connaître nos patients et les accompagner dans ce parcours. Voilà. Je vous remercie. Je pense que j'étais un tout petit peu plus long, mais j'espère que pas trop. Et j'espère que, voilà, s'il y a des questions, je suis prêt, évidemment, à l'épreuve. Je vous remercie comme vous allez probablement le quitter. Je pense qu'on va prendre rapidement une ou deux questions dans la salle parce qu'on est déjà en retard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, docteur Bensessier. Vous avez parlé de 90% de sauvetage des BRCA qui sont opérés par une mastectomie bilatérale préventive. Que deviennent les 10 autres pourcents? Parce que j'aurais cru... J'aurais compris... Non, en fait, vous avez raison, j'ai été volontairement, parce qu'on m'accuse souvent d'être... Dans le New England Journal qui a laissé randomiser d'une centaine de patients, c'est moins de 5% de cancer, en fait. Ce sont des patients qui sont souvent les plus souvent pour lesquels il y a une préservation de la plaque à l'allomame le nerf qui vont développer un petit cancer. Donc, il y a une diapo qui est dans l'autre topo que je vous invite à récupérer, dans laquelle on dit qu'il faut bien faire des IRM chez les patients chez lesquels il y a eu une préservation de la plaque à l'allomame le nerf. Et donc, chez ces patients-là, on a quand même... On reste avec à peu près 5% de risque de développement de cancer sur le tissu mammaire résiduel post-chirurgique. Et malheureusement, elles ont les mêmes suites que celles qui ont pas eu de mastectomie. Donc, on va dire un, entre guillemets, un double échec. C'est pour ça que... Il faut bien que les patients comprennent à partir du moment où vous gardez la plaque à l'allomame le nerf. Vous avez un gain esthétique, évidemment. Donc, vous n'avez pas de gain... Enfin, vous avez une toute petite perte de... pourcentage de prévention. S'il vous plaît, pour revenir à la selpingectomie bilatérale en cas d'histérectomie avec conservation ovarienne. Le fait de proposer la selpingectomie va éviter uniquement un seul type de cancer ovarien, le cancer muscineux. N'est-ce pas ? Le cancer serreux. Le cancer serreux. Serreux, serreux. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, pour vous donner en fait le contexte, en général, moi, j'ai des patientes qui me demandent, par exemple, une hystérectomie toute simple à 42 ans pour ménométroragie. Chez ces patientes-là, plutôt que de faire une inter-annexielle, j'enlève les trompes en plus. C'est vraiment dans ce contexte-là que je conseille de le faire. Je fais ça en général en cellulose vaginale ou j'ajoute 5-10 minutes de cellulose pour enlever la trompe. Mais vous avez raison, on est dans une très petite prévention dans ce contexte-là. Après, vous le savez, moi, au-delà de 48 ans, dans l'école française, on avait l'habitude de dire aux patientes écoutez, vous êtes près de la ménopause, les ovaires ne savent pas à grand-chose, je vous enlève les ovaires et puis on fait une annexe c'est que mi-totale. Mais vous avez tout à fait raison, on n'a pas de diminution du risque du cancer mucineux chez ces patients-là. On n'a vraiment que la diminution du CRE. Si tant est que les CRE chez les patients BRCA ne soient pas dus, soient dus aussi à une pathologie tuberve et ça, on n'a pas vraiment toutes les données pour ça. Vous avez parlé de pour les patients qui sont BRCA négatives et qui font une rechute au niveau du cancer de l'ovaire. Est-ce que c'est devenu systématique de faire la recherche de BRCA en tumoral, niveau tumoral pour leur donner le traitement ? Oui, c'est systématique. Alors, tout à fait. Pour les patientes qui sont... Alors, pour toutes patientes qui ont un cancer de l'ovaire, aujourd'hui, l'AMM en France, je ne sais pas quel est le contexte de prescription d'unisie, mais l'AMM en France étant la maladie ovarienne métastatique en récidive sensible platine, pour toutes les patientes qui ont une récidive tardive d'un cancer de l'ovaire, on va leur faire un BRCA. On ne le fait pas en première ligne. Alors, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'en première ligne, quand elles ont un cancer de l'ovaire, quel que soit l'âge, elles ont droit au... Enfin, elles ont le dépistage général. Et en deuxième ligne, si elles restent libres, on leur propose un dépistage somatique. Excusez-moi, je suis radiologue et je voulais vous poser une question que m'a posée une patiente il y a deux jours. J'ai reçu à ma consultation une patiente qui a eu une mastectomie prophylactique bilatérale, mais le chirurgien, déjà à la sortie, du bloc, il m'a dit qu'il a laissé un peu de parenchyme et que, quand je l'ai vue, moi, ça fait deux jours, il y a après une année de sa mastectomie, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de parenchyme des deux côtés. Pas d'un seul côté, à côté des prothèses. Alors, elle m'a posé la question qu'est-ce que je fais ? Je sais qu'il m'en a laissé, qu'est-ce que je fais ? En dehors de la plaque arulomamelonaire. Donc, le risque y est. Je lui ai expliqué que c'est en pourcentage, plus on en laisse, plus le pourcentage est important. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire, cette patiente ? Elle me demande est-ce que je surveille ce qui reste par des IRM ou est-ce que je vais voir un autre chirurgien pour enlever le reste ? Qu'est-ce que je réponds à cette patiente ? Alors, c'est une excellente question et je dirais que votre réponse est déjà excellente à la patiente. Moi, je préviens à toutes mes patientes que du fait que la vascularisation de la peau se fait via la glande, on va laisser entre 1 à 5 % du volume de la glande. Mais on ne doit pas laisser plus qu'un centimètre entre guillemets ou un demi centimètre en dessous de la peau de la glande. Donc, si vous voyez vraiment du parenchyme, je pense qu'il y a eu un raté et c'est assez rare d'avoir un résidu parenchyme à temps dans la plaque arulomamelonaire. Donc, il y a deux conseils. Soit elle est très stressée et elle peut se faire opérer et on lui enlève le reste de parenchyme quitte à le remplacer par un peu de l'hypophyling si anatomiquement, c'est possible. Dans l'autre cas, enfin, en tout cas, ce qui s'impose chez cette patiente-là, c'est une surveillance par IRM. Ça, c'est une certitude. On va prendre vraiment toutes les questions. S'il vous plaît, quand on fait une annexectomie bilatérale chez une femme porteuse de BRCA1 ou 2, on met la patiente sous traitement hormonal substitutif, vous nous avez dit. est-ce qu'on est gêné par la durée de traitement ? On peut le proposer pendant 10-15 ans dans ces cas-là puisqu'on a fait une mastectomie bilatérale. Est-ce que vous êtes d'accord de le prolonger beaucoup plus que la femme qui n'a pas enlevé ses dessins ? Tout à fait d'accord. Nous, on les fait valider en RCP. On n'a aucun souci à proposer des traitements hormonaux plus longs. J'ai des patientes qui ont eu une double chirurgie préventive. Vraiment, ce n'est plus quelque chose qui nous choque. Alors, pour des raisons, on va dire, de collégialité, on fait... Les gynécos nous demandent de valider sans RCP et à partir du moment où ils ont une chirurgie bilatérale, on peut leur donner 10-15 ans de traitement hormonal. sachant que comme on fait souvent les ovaires à 40 ans et qu'elles ont fait souvent les seins avant, on se retrouve entre 10... Nous, on va considérer qu'entre 40 et 50 ans, c'est l'imprégnation hormonale normale. On peut leur étendre au-delà de 50 ans pour le bénéfice, on va dire, psychologique ou fonctionnel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y aurait certainement plein de questions à vous poser, mais on est un peu pressés par le temps, donc on va avancer et on va faire un peu un retour vers le futur, puisqu'on va parler de la recherche des BRCA1 et 2 chez qui et quand avec le docteur Lamyab Negemar. Voilà, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.